Robert et ses compagnons vont à Sherwood panier en main cueillir des murs dans les buissons et ils se promettent un festin Si vous voulez tarte au dessert, ne restez pas le nez en l'air Il a parlé de... de tarte ! Pas de mal de panier ! Je sens qu'il va y avoir rasiate sur les murs ! Tu as su t'adresser aux fidèles, frère Tuck ? Oh ! Quel curieux personnage, c'est terrestre ! Une mure de murs pour la tarte et une petite troisième pour encourager Mais qui c'est ce petit rigolo ? Ah, ça va Alain, arrête ! Arrêtez quoi ? Tu le sais bien, de me jeter des pierres ! Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai assez de mal à jeter des murs dans le panier ? Je t'avertis tout de suite que si tu continues, c'est moi qui vais te jeter aux orties ! Tu devrais te faire soigner avant que... Oh ! Hé ! Écarte-nous ! Oh ça alors ! Personne n'a remarqué d'où ça venait ? De là-bas derrière ! Allons voir ! Faites-moi un signe quand vous serez prêt ! Attention ! Vous avez vu cet engin de mort ? C'est diabolique ! Oh ! Ça m'a échappé ! Bonjour ! Je n'ai jamais vu ça ! C'est une baliste ! Une machine de guerre mise au point par les espagnols ! Les rochers volent bas, c'est signe d'orage ! Raphaël ! Qu'est-ce que tu savais ? Ne reste pas à découvert ! Le shérif a un nouveau joujou ! Meurtrier ! Surtout quand on ne sait pas où ça va dégringoler ! Non ! Le shérif n'en sait rien non plus ! Moi je le taie ! Malheureusement ! L'un des projectiles est tombé sur notre repère ! Ah ! Sur notre corps ? Sur notre corps ? Oh non ! Il y a de la chance que vous les crapules ! Allons voir les dégâts ! Adorable comme tout pour un terrestre ! Comme on dit en bas latin, tombare, rasibus, moustachem ! Et qu'est-ce que ça veut dire au juste ? En gros qu'il y a eu plus de peur que de mal ! Alerte ! Encore un coup de chance peut-être ! Mais à ce jeu-là, on est perdant ! Qu'est-ce que ça sera quand ils sauront ajuster le tir ? Oui ! Ils vont écraser le village et tous les habitants avec ! Sauf que quand on crache en l'air, ça finit par vous retomber sur la tête ! Charge pointée sur l'objectif ! C'est bien joli de viser un fagnon, encore faut-il l'atteindre ! J'ai réglé l'angle de tir moi-même ! Alors où il est ce fagnon ? Ah oui, à gauche, un peu plus à gauche ! Je vous dirai d'arrêter ! Arrêtez ! Quelqu'un a dû déplacer notre cible chéri ! Tu ne vois pas que c'est nous qui servons de cible à présent ? Fais-le donner la garde ! Quelque chose me dit que Romain Desbois n'est pas loin ! Je suis ébloui par une telle perspicacité ! Ici Bruno ! Griswold, est-ce bien le moment de jouer au papa avec son gros chien-chien ? Non, 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 attendez ! Bruno et son escouade canine vont nous débusquer le gibier ! Ah non ! Je rêve ! Cet animal disposerait de ses propres groupes ! Que j'ai moi-même dressé ! Raison de plus pour s'attendre au pire ! Allez Bruno, c'est la chance de ta vie ! Lâchez l'escouade canine ! Comme numéro de cirque peut-être ! Je vais régler la question des chiens ! De votre côté, occupez-vous de la baliste ! Tu comptes affronter cette meute tout seul ? Ce n'est pas raisonnable ! Ne crains rien ! Je sais m'y prendre avec les bêtes ! Ces chiens courants sont aussi stupides que leurs maîtres ! La voie est libre ! Oh ! Oh bon t'es divine, je suis touché ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il y a un grave, regarde ! Tu t'es juste pris le pied dans un terrier ! Le lièvre qui a fait ça doit être gros comme une vache ! Je crois plutôt que la baliste du shérif commence à creuser de véritables entonnoirs ! Attendez ! Il y a comme un étayage en dessous ! Il s'agit sans doute des vestiges d'une crypte creusée par les Romains ! Est-ce qu'il y avait des gens qui se réunissaient là-dedans ? Ceux de ma taille devaient attendre dehors ! Eh ! Il y a un souterrain ! Et t'es restre chez nous ! Il faut aller sur les autres ! Vers où il va ce tunnel ? Précisément dans cette direction ! C'est-à-dire sous la machine infernale du shérif ! La chance tourne ! Vous voyez ce que je veux dire les enfants ? Ne t'énerve pas mon petit lapin ! Il veut retrouver sa piste ! Je viens de te rendre un fier service ! Tu vas m'en rendre un autre ! Bonne chance messire Gilbert ! J'en étais sûr ! Mes chiens sont en train de faire détaler Robin comme un lièvre aux abois ! Tu as raison pour le lièvre à part que c'est un lapin ! Rien de cassé ! Oh mais c'est pas mal ! Espèce de gros animal terrestre ! Animal moi ? Fais comme si tu ne m'avais jamais vu ! Attends petite ! Ne t'en vas pas ! Attention ! Toutes mes félicitations, sieur Gilbert ! Tu t'es encore arrangé pour que Robin des Bois nous file entre les doigts hein ? Oh il ne nous a pas battus à la régulière chérif ! Il a sorti un lièvre de son chapeau et... Oui je connais la suite ! Bruno et sa meute se sont lancés à sa poursuite ! Mais assez parlé de ces histoires de lapin ! Revenons-en aux projectiles ! Te crois-tu capable d'en déterminer la trajectoire ? Vous pouvez compter sur moi chéri ! Ça sans aucun doute ! Les rochers ne bougent pas eux ! Il doit y avoir une goupille de sécurité quelque part par là ! Si seulement j'arrivais à la trouver ! Mais qu'est-ce que t'en ferait de ton truc ? C'est mon truc qui fait tenir la machine debout ! C'est lui ton fameux terrestre ! Il n'a pas l'air bien dangereux ! Oh grand-mère ! Regarde ! Il reprend ses esprits ! Et où suis-je tombé ? Bah dis donc ! On n'est pas grand chez vous ! Bah dis donc ! On est observateurs chez vous ! Nous sommes les Troglodytes ! Les Troglodytes ? Je croyais que c'était des êtres de légende ! Ne t'avis pas d'âme de tes congénères ! Sinon ils auront le droit à une réception légendaire ! Mais le danger est ailleurs ! Je crains que votre lanceur de pierre ne finisse pas à vous anéantir ! Laissez mes amis s'en occuper ! Je vous garantis qu'il s'en repentira ! Je n'ai pas l'intention de rester là sans rien faire ! Viens Lila ! Mais ! Attends ! Nous n'allons pas l'abandonner ! Moi nous le verrons ! Mieux nous nous porterons tiens ! Romain ! Bon bon d'accord ! Alors ça vient ? Ça va venir ! Il me manque presque rien ! S'il te plaît petit Jean ! Montre-moi encore un peu ! C'est ça la goupille ? Ouais ! Ou ça te n'est pas ou tu as la tête dure ? Oh ! Cache-nous ! Hey ! Il faut que je retourne sur terre ! Je ne fais bonne que ça ! Comment fera-t-il ? Le souterrain est bouché ! Certes ! Mais l'entrée de la forêt n'est pas si loin que ça ! Il est assez grand pour se débrouiller ! J'y arriverais sans difficulté si je n'avais pas la cheville tordue ! Oh ! Oh ! Ça fait mal ! Oh ! Attention aussi ! Oh ! Pas de plafond ! Pourquoi les géants sont fragiles ? Dis grand-mère ! Les terrières sont tous aussi mignons ? Non bien sûr ! Mais ils sont tous aussi maladroits ! Oh ! Deux solutions ! Ou ces tunnels sont trop petits ! Ou j'ai une trop grosse tête ! Ici c'est déjà plus à ta mesure ! Vous croyez qu'on a enfin réussi à semer ce Bruno ? Mais ouais ! Cet idiot s'est perdu dans le labyrinthe ! Sans être pessimiste ! J'ai l'impression qu'il n'y a pas que lui ! On l'a tourné à... Ne faites pas vos gestes ! D'où ils sortent ceux-là ? Première question ! Qui sont-ils ? On dirait des soldats ! Ouais ! Des soldats de plomb ! Ah ! Tu crois ça ? Tu vois cette épée ? Elle est en acier et pas en plomb ! Mais c'est un employeur ! Troglodyte ! Faites votre devoir ! Ouais ! C'est un employeur ! Ouais ! C'est un employeur ! C'est un employeur ! Troglodyte ! On voudrait ! À vos ordres, commandé ! Comme vous voudrez ! Ouais ! Par Saint-Jean de Compostelle, les Troglodytes existent vraiment ? Pas que dans les légendes ! Ce sont des êtres vivants sous terre et... Ah ! Je sens que nous, en revanche, on va mourir sous terre ! Bon voilà ! Qu'est-ce qui ne va pas encore ? Je ne trouve plus la goupille de sécurité ! Allons donc, t'es grotesque ! Pousse-toi, pousse-toi ! Ta goupille, elle ne s'est pas rembolée ! Troglodyte ! Oh ! Troglodyte ! Pas si vite ! Croglodyte ! Croglodyte ! Arrête de crier ! Oh ! Subitement ! J'ai beaucoup moins mal à la cheville. J'arriverai à marcher. La belle affaire ! Qui va encore te fracasser le crâne ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est vrai ça ? Je vais finir par me faire du mal ! En voilà encore un ! Parole de commandeur, il ne m'échappera pas ! Debout, ville terrestre que tu es ! Si tu avais le cerveau aussi développé que les muscles, tu remarquerais qu'il a le pied bondé, ce qui l'empêche de se mouvoir. Parfait ! Il ne nous opposera pas de résistance quand nous l'emmènerons de force affronter le courroux de Golan. Oh puissant Golan, j'ai courageusement repoussé une invasion le terrestre et j'ai poids de nègre. Réussis à capturer leur chef ! Menteur ! Silence ! Il faut que je consulte notre code coutumier d'abord. Voyons voir, ne t'y répète, t'y remis pierre ! Je ne suis ni le chef ni rien ! Peu importe ! Vous êtes tous les mêmes à vous moquer de nous, à faire des plaisanteries sur notre petite taille ! Terre à ciel, terre à terre ! Mais qu'a-t-en fait d'autre ? C'est à cause de toi, il est semblable, que nous sommes obligés de nous cacher sous terre ! Je sais ce que c'est, Danag. Moi aussi, je dois vivre caché. Ah, nous y voilà ! Terrestre ! Selon les écrits de Golanite, le terrestre qui mettra notre plus fier combattant en duel, deviendra notre... notre général en chef ! Mais si tu es vaincu, terrestre que tu es ! Oui, oui ! Si tu es vaincu, tu seras jeté au tourbillon de la mort jusqu'à un clousissement total ! Oh, tiens, tiens, le fagnon ! Je savais qu'on l'arriverait à mettre dans le mille ! Comment ça, dans le mille ? Allez me chercher de la corde ! Et ramenez-moi cette baliste au château pour la remettre en état ! Que commence le combat séculqué ! Tu vas apprendre à connaître le roi des Kuba ! Pas de chance, Terrestre ! Mais on est grand, plus on tombe dehors ! Tu vas connaître le roi des équilibristes ! Tu veux continuer ou ça te suffit ! Danag a perdu le combat ! Nous sors au liste, et à partir de maintenant, le terrestre sera notre grand général ! Oh, mais pas si vite, Golat ! Je n'ai pas envie d'être général ! Pas plus que de rester sous terre ! Ton premier geste officiel sera de chasser ces horribles monstres ! Quel monstre ? Mais ce n'est que Bruno ! Viens, mon homme ! Le courant les entraîne vers le tourbillon à bord ! Poussez ! Tirez ! C'est un engin de guerre, pas un charfleuri ! Pas possible, mais vous le faites exprès ! Je commence à en avoir assez, c'est une saleté de machine ! Et là non plus, ça ne passe pas ! J'ai peur qu'on ne retrouve jamais la sortie ! Et en plus, j'ai comme un petit creux à l'estomac ! Au secours ! Souvez-moi ! Ne crains rien, Golat ! Je te tiens ! Si gentil, mais ça ne changera rien ! Nous allons mourir ensemble ! Et Robin ! C'est la baliste maintenant ! Je dis plutôt que c'était la baliste ! Ce n'est plus qu'un gros tas de bois ! Robin ! Il faut sortir de là ! Attrape le petit char ! Je vais essayer ! Et Robin ! Je ne le vois plus ! Je suis là ! Enlevez le colis ! Et voilà ! Livré en bon état de marche ! Tu connais ces terriens qui nous ont sauvés ! Ce sont mes compagnons ! Toujours là quand il le faut ! Comme Mars en carême ! Attention ! Ça s'insiste complètement ! Et le niveau d'eau est en train de monter ! Non ! C'est pas possible ! Oh ! Ma belle baliste a disparu ! Oui mais Bruno est revenu ! Je ne voudrais pas gâcher la joie de ces retrouvailles ! Mais il faut retrouver ma baliste à tout prix ! Permettez-moi de vous signaler que le sol me semble légèrement instable ! C'est la seule chose sensée que tu ai dit depuis longtemps ! Sautis-peu ! Il se passe quelque chose ! La caviarne s'est remplie d'eau ! Oh là là ! C'est affreux ! Où sont pas ces collants ? Et le terrestre si mignon ! Nous, ils ne peuvent plus rien pour eux ! Que tous les mondes se réfugient sur les hauteurs ! Oh ! L'eau refoule vers le village ! Il va être inondé ! Oh ! Accrochez-vous ! Pas de grande idée dans ta petite tête ! Allons sur terre ! Nous serons mieux dessus que dessous ! Prenez une grande direction ! Sortez-vous sur les morceaux de poing ! Notre village a été englouti. Nous n'avons plus de logis. Il ne tient qu'à vous d'en avoir un nouveau. Qu'est-ce que tu veux dire ? Cette merveilleuse forêt est notre royaume. Les troglodytes y sont les bienvenus. J'en étais sûre. Tu es le roi de cette forêt ? On l'appelle Robin des Bois. C'est un être presque dans son genre. Tout compte fait, nous sommes vos semblables. Des réprouvés condamnés à se cacher. Nous sommes tranquilles ici, loin de tout. C'est beaucoup plus sûr que vos souterrains. Le toit ne risque pas de s'effondrer. La forêt de Sherwood vous accueille à bras ouverts. Nous, Robin des Bois, brassons-les. À l'attaque, garde ! À l'attaque ! Bien sûr, quelques petits problèmes subsistent. Mais qu'à ça, nous allons les régler temporairement. Troglodyte, suivez-moi ! Attendez, attendez ! Il se passe une chose bizarre. Ne cherche pas de faux fuyants, espèce de poltro. En avant ! Fuis ! Comment je m'ai dit qu'ils ne bougent pas ? C'est normal, tu ne vois pas que la terreur les vitripide. Ils sont coincés, ils ne savent plus où aller. Ils ont apprécié la démonstration. Merci, Robin des Bois. Nous acceptons ton offre avec plaisir. Nous ne pouvions trouver plus belle terre d'accueil. Vous êtes chez vous, Troglodyte. Pas Troglodyte terrestre maintenant. Oh ! Vive le bonhomme ! Vive nos nouveaux os ! L'envie à Sherwood ! Attends un peu, Robin des Bois ! Tu ne t'en diras pas comme ça ! J'aurai ta peau ! Je jure que je l'aurai ! Bien entendu, ce sera chacun notre tour de duper ce brave shérif. Robin et ses compagnons ont montré leur savoir-faire Dans les bois, dans l'eau, à six pieds sous terre. Mais l'histoire a démontré que le courage N'est question ni de grandeur, ni d'âge. Sous-titrage Société Radio-Canada